Bonjour, je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action, à définir nos envies et nos véritables besoins et aussi, bien sûr, mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je t'accompagnerai dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des Amis Cocotte que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Allez, c'est parti ! Je vais vous partager aujourd'hui des activités à faire avec vos kids, bien sûr, sur le thème du zéro déchet et de l'environnement. J'ai sélectionné donc neuf activités. Ces activités, je les ai faites avec mes enfants. Donc Malo qui a 8 ans, Arthur qui a 5 ans et Juliette qui a 2 ans et demi. Donc c'est parti ! On y va pour la première activité. Alors la première activité, c'est une création, une fabrication d'un tawashi. Alors les tawashi, ce sont des éponges japonaises que l'on fait la plupart du temps avec des planches bois et des clous pour faire comme un métier à tisser. Et c'est vrai qu'au niveau de la sécurité avec les enfants, les clous, ce n'est pas super. Donc j'ai réinventé cette activité avec en fait une planche à tisser, comment dire, avec des legos. Ce qui permet d'avoir un côté très ludique. Ce qui permet aussi de réaliser cette activité avec un côté jeu qui est hyper intéressant. J'ai fait une vidéo tuto avec les enfants. Pour la deuxième activité, je vous invite à créer, fabriquer un mangeoir pour les oiseaux. C'est vrai que c'est une activité que les enfants adorent. Et vous pouvez vraiment faire le plein d'idées, notamment sur la fabrication de ce mangeoir. Et aussi avec tout un tas de contenants qu'on peut réutiliser, comme des boîtes de conserve. Ou ça peut être des bouteilles de lait. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut récupérer pour fabriquer ces mangeoirs. Et vous pouvez faire le plein d'idées sur le web. Et moi, j'aime particulièrement l'utilisation de l'application Pinterest. Parce que je peux vraiment en fait enregistrer toutes les idées que j'aime. Et ça me permet d'y revenir facilement. On va rester sur les oiseaux. Et la troisième activité que je vous propose, c'est l'observation des oiseaux. Et notamment la reconnaissance de ceux-ci. Alors, c'est assez simple. Une simple recherche sur le web pour trouver les oiseaux qui existent dans votre environnement. Qui existent autour de vous. Il y a également le site LPO. Donc en fait, le site internet de la Ligue de la Protection des Oiseaux. Qui propose également de comptabiliser, en fait, d'observer les oiseaux. Qui nous entourent. En quatrième activité, on va rester dans la nature. Et je vous propose de fabriquer un hôtel à insectes. Alors là, c'est pareil. Vous allez sur le web et vous allez faire le plein d'idées. Pareil, si vous connaissez Pinterest, je vous laisse créer votre tableau. Tableau, activité pour les enfants dans la nature. Et vous permettra donc d'épingler toutes les images qui vous intéressent. La cinquième activité. Et celle-là, je la trouve géniale. C'est la fabrication de colle. Et oui, parce qu'on est quand même en période de confinement. Les enfants continuent à avoir des polycopiés au niveau scolaire. Et forcément, ça peut être très intéressant de savoir comment la colle peut être fabriquée. Comment on peut la faire soi-même. De montrer aux enfants que c'est possible de la faire soi-même. Donc aussi d'être zéro déchet tout en étant sur du, pardon, do it yourself. Et ça, les enfants adorent. J'ai un lien à vous partager. Donc pareil, dans la description. Pour la prochaine activité. Là, je vous parlais du confinement tout à l'heure. Vous savez qu'en ce moment, on a quand même pas mal de papiers entre les activités des enfants et éventuellement les feuilles qu'on peut imprimer, les dessins, les coloriages qu'ils peuvent faire. Et forcément, on ne garde pas toutes ces feuilles libres. On ne les épingle pas toutes au mur des chambres des enfants. Ni dans la nôtre d'ailleurs. Mais je vous invite à faire des sculptures en papier mâché. Je me souviens, étant petite, j'adorais pouvoir en faire. Notamment, vous savez, quand on gonfle un ballon et qu'on vient y faire du papier mâché. Donc là, vous pouvez bien sûr trouver énormément de tutos sur le web sur la fabrication du papier mâché, de la colle à papier mâché et aussi des sculptures que l'on peut en faire. Donc là, en ce moment, on va arriver sur la période de Pâques. Lancez-vous, par exemple, dans la fabrication d'un poussin en papier mâché, par exemple. La suite pour les activités, je vous propose la fabrication de pâtes à modeler. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est génial pour les enfants parce qu'on va leur montrer qu'on est capable de fabriquer soi-même un produit, de pouvoir aussi l'utiliser. Et en plus, le côté recette de la pâte à modeler est très facile à faire. Et pour la colorer, on va pouvoir utiliser, par exemple, du cacao, du curcuma, du paprika, de la cannelle. Donc, ça lie aussi le côté colorant naturel avec l'odorat parce que chaque boule de pâte à modeler va avoir une odeur particulière. Et ça, c'est juste génial pour les enfants de vraiment lier le côté jeu avec le côté découverte. Et pour la prochaine activité, la découverte est vraiment importante parce que l'on va créer un volcan avec du bicarbonate et du vinaigre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais le bicarbonate réagit au contact du vinaigre blanc. Et en fait, le gros avantage, c'est que ça fait comme une éruption, je dirais. Et on va utiliser cette réaction chimique. Alors, bien sûr, ne mettez pas la tête de vos enfants juste au-dessus de cette réaction chimique. Mais c'est une réaction chimique qui est sans danger. Mais il ne faut pas non plus aller mettre la tête juste au-dessus. Mais vous pouvez, par exemple, dans une tasse. Cette tasse-là, amusez-vous, par exemple, pour la décorer avec, je ne sais pas moi, du carton. Enfin, essayez de faire une structure pour faire un volcan. Vous pouvez également utiliser des colorants naturels, comme vous pouvez, par exemple, utiliser du jus de betterave rouge pour faire un peu le côté de la lave en fusion de votre volcan. Et une fois que vous avez cette structure de faite, vous mettez cette structure dans une assiette creuse. Ensuite, vous mettez donc la tasse remplie, je dirais. Après, tout dépend de la taille de votre tasse. Mais autrement, regardez des tutos aussi sur Internet. Vous regardez création d'un volcan bicarbonate vinaigre. Vous trouverez plein de tutos très bien faits. Mais voilà, je trouve qu'en plus, on est sur un aspect aussi au niveau de l'apprentissage qui est intéressant. Et la neuvième activité, et pas des moindres, c'est faire de la cuisine. Parce que la cuisine va utiliser vraiment tous les sens. L'odorat, le visuel, le toucher, la motricité. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très complet. Nous, par exemple, Juliette, elle, elle va plutôt être dans la motricité avec, par exemple, le fait de couper les fruits ou les légumes. Arthur, lui, va plutôt être dans la découverte de tous ses sens. Et Malo, lui, qui a 8 ans, est vraiment sur la lecture. Donc, on lui demande de lire les recettes. Enfin, vraiment, c'est très complet comme activité. Et forcément, quoi de mieux que les recettes pour le goûter, notamment, ou pour les desserts, qui forcément intéressent très grandement le jeune public. Donc, vous pouvez aussi trouver dans la description les recettes de la famille Cocotte. Vous avez des recettes de pancakes, les cookies, les crèmes-desserts chocolat ou vanille qui évitent énormément les emballages. Vous pouvez faire vos crêpes, des gaufres. Enfin, il existe énormément de recettes. Tout, bien sûr, est disponible sur le web. Donc, n'hésitez pas. Partagez si vous avez des super recettes. Partagez aussi si vous avez des activités, que ce soit sur le thème, donc, comme je disais, du zéro déchet ou de l'environnement. Mettez en commentaire les activités que vous, vous faites avec vos bouts de choux. Je te retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast. Partage-le autour de toi. Mets-lui des belles étoiles. Je te souhaite une très, très belle journée. Un bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao.